Je suis Clémence Paulet et je suis illustratrice. J'ai appris plusieurs techniques déjà, notamment la gravure, dont la taille douce et la linogravure. J'ai eu un coup de cœur pour ces techniques et je les utilise encore aujourd'hui dans mon travail personnel et pour certains de mes projets. Quand je lis un texte, je vais réfléchir à la manière la plus intelligente de le représenter. Du coup, du concept que je vais imaginer découle d'une technique. Je vais favoriser plutôt la gouache, la linogravure ou du collage en fonction de ce que j'ai envie de représenter. J'aime bien que l'auteur laisse son petit bébé parce qu'il peut avoir des idées précises de comment son texte peut être mis en image. Parfois, j'aime bien prendre le contre-pied de ce qu'il dit ou ne pas tout illustrer, faire une sélection. C'est pour ça que j'aime bien être assez libre. Sinon, ça me met un peu une pression d'avoir l'avis de l'auteur. Mais j'accueille ces commentaires, évidemment. Je les écoute et si je les trouve intéressants et pertinents, je vais dans leur sens. Il y a plusieurs livres que j'ai réalisés à la gouache, dont La Tresse ou Le Voyage de l'Anita. C'est vrai que pour cette histoire, ça se passe en un. Je voulais une technique avec des couleurs très vives. C'est ce que permet la gouache, d'avoir vraiment une palette de couleurs assez incroyable. La double dans le livre et l'original qui est juste là. Les couleurs sont assez fidèles. Elles sont même encore plus incroyables dans le livre parce qu'en fait, l'éditeur a eu l'idée de transformer le magenta en rose fluo, à l'impression. Et ça réveille complètement les couleurs. Donc ça, c'était un super parti pris. Il y a une autre technique que j'affectionne beaucoup. C'est la technique du dessin en noir et blanc. Et après, une mise en couleur numérique. Là, c'est une technique peut-être un peu plus moderne où je peux jouer sur des images bien plus détaillées. On voit le dessin en noir et blanc. Et puis le traitement en couleur. Il y a un livre qui est un peu important pour moi. C'est La Balade de Mulan. Et j'ai traité les images en lino-gravure. Donc là, la technique, ça fonctionne un peu comme des tampons. Donc là, voilà en fait une plaque de lino que j'ai gravée avec mes gouges. Et ça correspond, après je l'ai ancrée en bleu foncé. Donc on peut voir là qu'il faut imaginer. On grave à l'envers. Chaque couleur correspond à une plaque gravée. Là, on voit, c'est le bleu-vert. Tout est préparé, toutes les plaques sont préparées en amont. Je dessine tout à la main. Après, je reproduis avec du papier calque sur les plaques et je grave. J'ai un peu un souci au niveau de comment répartir mon temps de travail. Je ne peux pas refuser des projets quand ils arrivent parce que je ne sais pas si j'en aurai plus tard. Du coup, j'accepte. J'accepte des projets qui s'accumulent et je n'ai plus de respiration. Du coup, j'ai un peu de mal quand même à avoir un peu de temps pour moi, pour les projets qui me tiennent vraiment à cœur. On ne sait tellement pas comment va évoluer le monde de l'image. J'ai du mal à imaginer une carrière d'illustratrice sur 30 années, par exemple. Aujourd'hui, moi, je suis comblée par mon travail, mais c'est juste que je sais très bien que les choses évolueront. Donc ça, je ne sais pas vraiment comment va évoluer le métier, mais ce qui est sûr, c'est que oui, je n'abandonnerai jamais mes crayons, mes couleurs, mes gouges, pour rien au monde. Parce que c'est vraiment ça qui m'intéresse dans la vie, de dessiner. Sous-titrage Société Radio-Canada